Bonne fête des Tabaski à tous les musulmans du monde. A Kinshasa, cette célébration est intervenue un peu partout à la place commerciale des Limités. Une prière a été dite par l'imam de la mosquée de la vérité, même activité au palais du peuple. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal magazine, avant tout l'actualité. L'association sportive V-Club est sacré champion de la Coupe du Congo à la fin du match qu'il a opposé hier samedi au FC Céleste de Mandaka. Présent au Stade des Martyrs, le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi Chilombo, a remis au capitaine de l'ASV Club la Coupe de la 58e décision de cette compétition nationale. et félicite l'équipe perdante qui n'a pas démérité un reportage de Kibambe Sommoy, Issa, Roger Diey et Kokomo Lichou. Le grand rendez-vous national du football congolais a vécu, ASV Club de Kinshasa, FC Céleste de Mandaka. C'est l'affiche de la finale de la Coupe du Congo qui s'est jouée ce samedi 15 juin au Stade des Martyrs. Très investi dans la promotion de la jeunesse et du football de la RDC, le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Chilombo, est venu encourager les deux équipes finalistes et féliciter le vainqueur de cette grande compétition nationale. Suivant attentivement la rencontre du jour, le président de la République était entouré de Mme le Premier ministre Judith Souminois et du ministre des Sports Didier Boudimbo. Dans une partie âpre très serrée, profitant d'une faille du gardien des Célestes, Ikanga Longo de l'ASV Club, marque le premier but de la rencontre à la 44e minute de la première mi-temps. Le Marquard indique un but à zéro en faveur des verres noirs. Ses scores ont demeuré inchangé jusqu'à la fin du match. L'association sportive et club l'emportent par un but à zéro face au FC Céleste de Mandaka dans la province de l'Équateur. L'équipe kinoise a ainsi obtenu le ticket pour aller jouer la Coupe de la Confédération africaine. Céleste n'a pas du tout démérité. Cette formation aura été la révélation de cette édition de la Coupe du Congo. Tout est bien qui finit bien. L'ASV Club a été sacrée championne de la Coupe du Congo. Le président Félix Chisekedi descend de la tribune et il va féliciter des vives voix les joueurs de deux équipes à qui il remet des médailles. Le chef de l'État remet ensuite la Coupe du Congo au capitaine de l'équipe championne Issa Mahambeko sous les ovations frénétiques du public venu au stade de martyr. Une grande première dans l'histoire du football congolais. Suivons à présent quelques réactions des supporters au micro de l'Air Tentier. L'ASV Club sacré vainqueur de la 58ème édition de la Coupe du Congo au terme d'une finale qui l'a opposée au FC Céleste sur un score étriqué d'un but à zéro au goût d'une HV. « Je me suis dit que j'ai l'esprit, mais j'ai l'intérêt pour me donner mon cœur. On a fini les arts aller les Mis à perdre. » « Je me suis dit que je me suis dit que je me suis dit que j'ai l'ASV Club. C'est la première fois que je suis dit que je suis dit que j'ai l'ASV Club. Je me suis dit que j'ai l'ASV Club de la Coupe du Congo, mais je me suis dit qu'il était à LASV Club. J'ai l'ASV Club de la Coupe du Congo. » Confiant les présidents du club, Amadou Diaby croit fermement au redécollage du club sur le plan jeu et performance lors de la prochaine édition et salue la remise express du trophée par le président de la République après autant d'années d'abandon, ce qui donne toute la valeur à cette compétition qualificative pour la Coupe de la Confédération. Vous savez que Vita souffrait, on ne pouvait pas recruter, les autres ont recruté, nous on n'a pas recruté, donc du coup on n'avait pas la possibilité, mais à défaut il y a la Coupe du Congo, vous avez vu que c'est le président de la République qui vient remettre la Coupe, donc on est plus honoré car le président de la République était là, avec manière, on est très content. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a été réélu avec 283 voix sur 400 au Parlement. A cet effet, le président Félix Antoine Tisekedi-Chilombo a félicité son nomologue, les chefs de l'État, en temps poursuivre avec le président Cyril Ramaphosa son action en faveur de la stabilité, la paix et le développement en Afrique et dans le monde. Nous avons un communiqué officiel levé des mesures conservatoires consécutives à la démission du gouvernement. Les cabinets du président de la République, chef de l'État, portent à la connaissance de la nation qu'à la suite de la présentation par son Excellence M. Jean-Michel Samaloukonde-Kengue de la démission de son gouvernement le 20 février 2024, Son Excellence M. le président de la République, chef de l'État, avait instruit des mesures conservatoires et ce, conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 3 de l'ordonnance numéro 22, barre 002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Le nouveau gouvernement de la République ayant été investi par l'Assemblée nationale le mardi 11 juin 2024 et sur instruction de la haute hiérarchie, les dispositions ci-après sont prises. Les mesures conservatoires du 20 février 2024 sont levées. Les dossiers traités et ceux en cours de traitement relatifs aux dites mesures seront transmises à Son Excellence Mme la Première ministre, au chef du gouvernement pour orientation sectorielle et prise en charge, fait à Kinshasa le 14 juin 2024, Anthony Kinzo Kamolet, directeur du cabinet du chef de l'État. Poursuivant ce journal, clôture de la session ordinaire de mars à la Chambre basse du Parlement, le président Vital Kameri a mis fin à tout équivoque concernant les émoluments des députés nationaux. Les salaires d'un député sera réduit pour répondre aux souhaits de la population. Toujours dans cette plénière, il a été autorisé l'ouverture d'une instruction judiciaire contre l'ancien ministre des Finances. Plus de détails dans ce reportage. Dans son discours de clôture, le speaker de la Chambre basse du Parlement a rappelé aux élus nationaux l'importance de la transparence et de la réédition des comptes. Il a souligné que les députés nationaux doivent produire un rapport pour évaluer l'exécution du programme du gouvernement. Vital Kameri veut répondre aux attentes de la population qui souhaite que les salaires des élus du peuple puissent être revus à la baisse. Il a rassuré qu'il n'y aura pas d'augmentation du salaire pendant cet exercice. Clarification des députés qui ont travaillé, puisque nous avons le devoir de transparence. Leur salaire peut être vérifié par tout le monde. Et je mets quiconque au défi de prouver que le député gagne 21 000 dollars. Cette chanson doit disparaître, car aujourd'hui, les députés, tout avantage confondis à 14 millions de francs congolais. Et les chefs de division à près de 5 millions de francs congolais. Nous avons dit que nous allons restreindre l'attention salariale. C'est un geste de patriotisme, vous devez vous applaudir. Avant les discours solennels du président de l'Assemblée nationale, la plénière a reçu et adopté des points importants tels que l'adoption d'un projet de loi d'habilitation dans l'économie du texte a été présenté par le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, qui a sollicité et obtenu auprès de la représentation nationale l'adoption de ce projet. Quant à la commission spéciale chargée de la vérification et la validation des mandats des 39 députés, la résolution a été adoptée après quelques éclaircissements. Pour les points ayant trait au réquisitoire du procureur général près de la Cour des Cassations sur l'affaire des forages impliquant l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, il a été autorisé l'ouverture d'une instruction judiciaire contre l'ancien ministre des Finances, aujourd'hui député national. Par contre, elle n'a pas adhéré à la demande de la commission sollicitant la levée de la mesure visant à restreindre les mouvements du pré-cité. Dispute des limites naturelles des champs agricoles cause des dégâts matériels et humains au village Banga, Makongo, appelé Bamako. Nous sommes dans le secteur de Sud Banga, en territoire d'Ilebo. Les personnes blessées et fracturées ont été transférées à Tchikapa pour les soins appropriés. Franklin et Claire Calomboré, Portage. Damien ! Damien ! C'est un lundi noir qui peut être qualifié de cauchemardesque que les habitants du village Banga, Makondo, communément appelé Bamako, dans les secteurs de Sud Banga, en territoire d'Ilebo, ont vécu en date du 10 juin dernier, tout le matin en se rendant en forêt où ils ont l'habitude d'exercer leurs activités agricoles. À la base de cette attaque, un conflit lié aux limites naturelles de champs qui séparent les habitants du village Banga, Makondo, et ceux de Bouchongo, qui vivaient en paix depuis de longues années, comme les témoignent les victimes survivantes de cette attaque qui a causé des normes de dégâts matériels et humains. Nous étions au village, le matin en route vers nos champs. On ne savait pas qu'on allait être victime d'une attaque des inconnus qui nous ont blessés à l'aide de machettes. Ils étaient si nombreux. C'est ainsi que nous demandons à l'État congolais d'ouvrir l'œil et les bancs, sinon on ne fera qu'enregistrer des morts entre les habitants de ces deux villages. Signalons que les quatre personnes blessées graves, parmi lesquelles trois femmes et un homme, ont été transférées à l'hôpital général de référence de Tchikapa pour les soins appropriés et sont prises en charge par le corps sensible des ressortissants du territoire. Dilebo, vivant à Tchikapa. Le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, a été honoré au Tchad pour son rôle joué en qualité de facilitateur du processus de transition de ce pays qui vient d'organiser des élections libres et démocratiques. Après quelques jours de son investiture, le gouvernement de la première ministre, Judith Soumenois, a tenu sa première réunion du Conseil des ministres, présidée par le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine. Pierre Kibambi Soumoïsa. Investi le mardi 11 juin 2024 par l'Assemblée nationale, le gouvernement de madame le premier ministre, Judith Soumena-Toulouka, a tenu sa première réunion du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine sous la haute direction du président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo. C'était une rencontre consacrée à une prise de contact entre le président de la République et les membres de la nouvelle équipe gouvernementale. Dans son discours d'orientation, le chef de l'État a félicité chacun des membres et a rappelé les grands défis qui attendent le gouvernement et l'obligation des résultats. Le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, sera décoré au Tchad. Une avenue est baptisée en son nom. Le pays d'Idriss Déby-Hitno honore le chef de l'État, facilitateur du processus de transition au Tchad, désigné par la Communauté économique des États d'Afrique centrale pour son rôle joué dans ce processus ayant abouti à l'organisation des élections libres et démocratiques. Le ministre Didier Manzenga, envoyé spécial au Tchad, l'a attesté des retours d'Undiamena. Il a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République. C'est en avril 2022 que le président Félix Tiseké de Tchad a été choisi par ses pairs de la CEAC pour assumer les charges de facilitateur du processus de transition au Tchad. Affecté depuis des années par des problèmes de bon fonctionnement de l'entreprise, l'Office national des transports est en quête des solutions pour la relance effective de ces grandes activités. Le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, a reçu au cours de la semaine à la Cité de l'Union africaine, les comités de gestion et l'intersyndical de l'ONATRA venus lui faire part des préoccupations au sein de l'entreprise et échangés sur des pistes de solutions d'y remédier. Le directeur général de l'ONATRA, Martin Panou, a dit avoir parlé au chef de l'État de la modernisation des activités de l'ONATRA, notamment celle du port maritime et du chemin de fer. Le président de la République a donné des directives pour que les contrats assignés par l'ONATRA et ses potentiels partenaires soient gagnants-gagnants, protégeant l'emploi et profitant aux Congolais. Le cabinet du chef de l'État a un nouveau dirigeant. Au terme d'une ordonnance, le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, a nommé Anthony Kinzo Kamole, directeur de son cabinet. Les nouveaux directeurs de cabinet du chef de l'État succèdent à ses fonctions à Guylain Njembo, nommé vice-premier ministre, ministre du plan du gouvernement central. Avant sa nomination, le directeur de cabinet Anthony Kinzo exerçait les charges de directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Dans une série d'ordonnances lues par la porte-parole Lothina Salama, le président de la République a aussi investi Grasse Bilolo et Prospère Tadila, gouverneur et vice-gouverneur de la province du Congo central. D'autres ordonnances portées investiture du gouverneur du Kassai, Crispin Moukendi et du vice-gouverneur de cette province, Leï Bokele. Dans la province de la Tchouapa, Armand Iambe Itoko a été investi gouverneur. Il sera secondé par le vice-gouverneur Albert Bokongo. Le président de la République a également nommé au terme d'une ordonnance Yves-Patrick Léaou comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près de la République de Cuba. Investiture du gouvernement souménois à l'Assemblée nationale, série de passations de pouvoir dans les différents ministères, déroulement de la troisième édition des épreuves du Ténasos, naufrage d'une balénière dans la province de Maïndombé, telles étaient les articulations phares de l'actualité de la semaine qui nous est résumée dans la semaine en cinq dans une sélection des pyrrombouilloux. Aussi variés les uns que les autres, plusieurs sujets ont marqué l'actualité nationale tout au long de la semaine qui vient de s'achever. L'hémicycle du Palais du Peuple a vibré au début de la semaine avec la tenue de la plénière à l'Assemblée nationale sur l'investiture du gouvernement. Cette plénière de près de 13 heures qui a battu les records de la durée de telles rencontres a permis à la première ministre et chef du gouvernement de porter à la connaissance de la nation congolaise toute entière à travers ses élus nationaux les axes phares de son programme d'action. Ce programme qui s'articule sur six piliers de développement a été déclaré recevable par l'Assemblée nationale. Dans la foulée de cette investiture, tous les nouveaux membres du gouvernement sont entrés en fonction après une série de remises et reprises. Cérémonie qui a démarré par la primature où la nouvelle locatrice a dévoilé son buste dans les jardins des premiers ministres avant de voir son portrait orné les allées et couloirs de la primature aux côtés de ses prédécesseurs. Ambiance similaire des remises et reprises dans les vices primatures, les ministères d'Etat et autres portefeuilles ministériels où, hormis les nouveaux locataires des dix ministères, les personnels politiques, les agents et cadres des administrations respectives, les militants et sympathisants des différents partis politiques avaient également pris d'assaut les abords de ces ministères pour soit ovationner et féliciter les entrants ou remercier les sortants le tout dans une ambiance politique bon enfant. A la chambre haute du Parlement, la commission spéciale mise en place, commission chargée d'élaborer les règlements intérieurs du Sénat, a reçu la visite d'encouragement et de réconfort des membres du bureau provisoire. A l'enseignement primaire et scolaire, après les finalistes du cycle du primaire, l'occasion était donnée cette fois-ci aux élèves et écoliers finalistes du cycle d'orientation de passer les épreuves du Ténasoft en temps de test national des sélections d'orientation scolaire et professionnelle. Ces épreuves qui se sont déroulées pour la troisième fois sur toute l'étendue du pays, même dans la partie Est, en proie à une série d'atrocités dans les soucis de prévenir n'importe quelle catastrophe. Les ministères de l'Intérieur parlaient bien des lignes de ces structures à organiser une session de formation, session axée sur la sécurité civile et la lutte contre les incendies. Pendant 48 heures, les banques syndicales et la direction générale de la radio-télévue nationale congolaise se sont retrouvées dans une séance de travail à travers une session où les deux parties ont conjugué d'énormes efforts afin d'avoir une vision commune et regarder vers la même direction pour des meilleurs lendemains des agents et cadres de la RTNC. Après des bons et loyal services rendus à la nation congolaise dans le secteur de la communication et des médias, à la RTNC, les journalistes Raymond Marillet-Lopoatimoussong attiraient sa révérence à la suite d'un grave accident de circulation routière, accident causé par un motocycliste communément appelé Wewa vers la colline inspirée de l'université de Kinshasa. Quelles sont les peines pour des enfants dits en conflit avec la loi ? Notre consœur Lucie Lavitu-Senda a répondu à cette question dans ce dossier. Suivez. Depuis 2009, il existe une loi sur la protection et la promotion des droits de l'enfant en RDC. En 2011, elle est renforcée par la loi fixant les sièges ordinaires et ressorts des tribunaux pour enfants. Question d'améliorer l'application des droits de l'enfant, surtout des mineurs, en conflit avec la loi. Malheureusement, parmi les concernés, certains semblent ignorer ces dispositions légales et pourtant, les enfants peuvent et aussi répondre de leurs actes. Je sais qu'il y a un enfant qui a connu des délibits de crimes que c'est pas arrêté. Tu sais qu'il existe un tribunal spécialisé pour enfants ? Moi, je ne sais pas. Moi, à 13 ans. J'ai 13 ans. Nous sommes au tribunal pour enfants. Si un parent ne respecte pas les droits des enfants, on peut le traduire en justice. Et si l'enfant est récalcitrant, c'est ici aussi qu'il faut porter peine. Hé, 11 ans. On a arrêté notre grand frère. Si je suis abandonné, je peux porter plainte. Si je n'étudie pas, je peux toujours porter plainte. En cas de problème ou d'un manque mal qualifié à la loi pénale, l'enfant est présenté devant un juge des enfants. Le tribunal pour enfants est le tribunal seul compétent pour connaître les causes dans lesquelles sont impliquées les personnes âgées de moins de 18 ans. Nous avons plusieurs matières. Lorsqu'un enfant se trouve au niveau de la police ou du parquet qu'il a commis un manquement qualifié d'infraction à la loi pénale, que ce soit la police, que ce soit le parquet, il défère cet enfant devant le tribunal pour enfants. Et seuls les juges pour enfants sont compétents pour prendre une quelconque mesure provisoire à l'endroit de cet enfant en attendant l'audience. Il n'y a pas que les enfants conflits avec la loi qui intéressent le tribunal pour enfants. Et les cas d'enfants en situation difficile, notamment de tous ces enfants accusés de sorcellerie en famille, tous ces enfants dont les maratres n'en veulent plus, tous ces enfants qui se retrouvent dans les rues parce qu'on les a volés, ça c'est aussi l'une des compétences du tribunal pour enfants. Quelle est donc la personnalité à saisir le juge pour enfants ? L'officier du ministère public qui saisit le tribunal pour enfants, même les OPJ peuvent saisir le tribunal pour enfants, l'officier de police judiciaire, les parents ou tuteurs, nous avons l'assistance sociale, nous pouvons nous saisir nous-mêmes d'office, l'enfant lui-même peut venir nous saisir, avouer, sur un fait qu'il aurait commis, bien sûr la partie lésée aussi, la partie victime. A titre illustratif, pour avoir troublé l'ordre public, ces élèves des deux écoles de la place ont été déférés devant le tribunal. La chemise avec le sang comme ça, suite à cette bagarre qui est devant l'école où ils ont fini l'air de la sauve. Au niveau de nos familles, avec nos enfants, ce n'est pas dans la brutalité qu'on peut résoudre le problème. Heureusement pour eux, il n'y a pas eu de cas de mort d'homme. L'enfant récalcitrant peut aller en prison. Explication de la présidente du tribunal pour enfants de Kinshasa-Goumbé. Il y a des mesures prévues à l'article 113. C'est une décision au fond, cette fois-là. Les juges, selon son intime conviction, selon le rapport de l'assistance sociale au sujet de l'environnement, du comportement de l'enfant, lui adresser. Les juges, ces forment, la conviction sur la mesure à prendre. Il peut réprimander l'enfant et le confier à ses parents. Il peut les placer dans une famille d'accueil, couple de bonnes moralités. s'il y en a, c'est en dernier recours que les juges pour enfants peuvent placer un enfant poursuivi dans un établissement des gardes et d'éducation de l'État. Mais vous savez qu'au Congo, nous n'avons pas présentement des établissements des gardes et d'éducation de l'État. C'est au quartier spécial pour mineurs, au pavillon 10, dans l'enceinte même de la prison centrale de Macara. La sensibilisation doit être démise pour prévenir. Tout enfant doit être informé de ses droits, ses limites et ses moyens de défense lorsqu'il est ou sera en conflit avec la loi. Plusieurs millions de personnes souffrent de la drépanocytose à travers le monde. 2% de la population mondiale, selon l'EMS, pour la RDC qui a 100 millions d'habitants. Ces chiffres représentent 2 millions de Congolais qui sont André Panocytère. Dans cette enquête, on veut voir quelles sont les avancées dans la prise en charge des malades en RDC en dossier de Hamazani-Moulanda. Les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé révèlent pertinemment que la grande majorité des victimes de cette maladie sont les afro-descendants. Cependant, plusieurs avancées si les traitements sont enregistrés dans les pays les plus développés. Mais l'Afrique traîne encore les pas. Leurs recherches sont plusieurs avancées pour me répéter en Occident que ce que nous avons la mise sur des essais cliniques qui se sont effectués sur de nouvelles molécules. L'hydroxyurée est connue depuis une trentaine d'années dans la drépanocytose, mais c'est un bioproduit qui a été utilisé pour d'autres fins. Il est utilisé aussi dans la drépanocytose pour prévenir de la crise. À côté de ça, il y a des médicaments qui empêchent la polymérisation de l'hémoglobine. Il y a des médicaments qui empêchent l'adhésion des molécules adhésives pour permettre à ceux que le colbe rouge puisse circuler dans les vaisseaux correctement. Il y a la thérapie génique, c'est-à-dire qu'on essaye d'aller corriger le problème à la source, bien que ça ne va pas résoudre le problème génétique parce que la maladie elle est génétique. Donc on va essayer d'aller corriger plutôt l'expression de la maladie. Il y a aussi la greffe de la moelle. La greffe de la moelle, c'est la moelle. Si on peut le faire ? Non, nous n'avons pas d'équipement. On n'a pas d'équipement. Il faut avoir un personnel formé et puis la formation ne pose pas de problème. Difficulté majeure que nous rencontrons ici dans cette structure parce que c'est une maladie génétique, chronique, anémiante et qui est onéreuse, donc qui demande beaucoup de moyens et malheureusement la grande majorité des parents d'enfants drépanocytaires et surtout ceux qui fréquentent notre hôpital sont des parents avec des revenus économiques assez modérés ou pourquoi ne pas dire assez faibles. Donc ça, c'est la grande difficulté, c'est le financement de la prise en charge. La deuxième difficulté, c'est aussi l'acquisition en médicaments spécifiques au drépanocytaires et en vaccins spécifiques. Donc nous n'avons pas un laboratoire voué à la prise en charge des drépanocytaires. C'est vrai que les parents peuvent aller acheter dans les dépôts pharmaceutiques qui se trouvent à gauche et à droite mais il n'y a pas un qui s'est spécialisé dans les produits destinés aux enfants drépanocytaires. Pourquoi je le dis ainsi ? Parce que les prix que nous rencontrons dans ces dépôts sont assez élevés et les parents n'arrivent pas à respecter les ordonnances qui leur sont prescrites et qui sont très vitales dans les produits sont très vitaux pour leurs enfants. La drépanocytase est une maladie génétique rare mais oubliée. Selon les spécialistes que nous avons questionnés sur le sujet, 2% de la population mondiale sont affectés par la maladie. Ce qui veut dire que sur les 100 millions de Congolais, il y a donc des millions d'individus drépanocytaires. Héréditaires, elle est une maladie de l'hémoglobine. L'hémoglobine affectée s'appelle l'hémoglobine S. Les globules roses prennent la forme des fossiles qui bloquent les vaisseaux et causent des douleurs aiguilles et des complications parfois mortelles. J'ai un enfant à l'hémoglobine. En tout cas, papa, c'est pas facile d'avoir un enfant à l'hémoglobine. Si tombe malade, papa, c'est tout un problème. Si commence à pleurer, si c'est longtemps, si c'est manque de sang, c'est tout un problème. Il faut qu'on nous prenne même en charge pour qu'on n'avait pas l'argent. Ça, c'est facile. C'est facile. L'un, c'est facile. Tout ça, ça demande de l'argent. Le monde s'élève chaque 19 juin et la journée mondiale de l'élite contre la drépanocytose en RDC la thématique nationale pour cette année s'intitule « La protection des drépanocytaires dans le contexte de la couverture de la santé universelle ». Dossier à suivre. On peut être drépanocytaires et exercer un travail de son choix pour son autoprise en charge bien que la volonté y ait. Nombreux sont les anémies SS qui, faute des moyens, se livrent parfois à la mendicité pour soutenir à leurs besoins quotidiens. Doux secrets de cœur des médecins aux personnes et presque de bonne volonté et les au micro de Pati Tondon. Je suis en amie SS dans le rétraitement à l'hôpital à Mabanga. Telle que vous me voyez là, je suis en amie SS. Je me fais soigner à l'hôpital Mabanga. J'ai arrêté les études en cinquième année primaire. à l'hôpital. Je suis en amie SS. 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 D'ailleurs, je passe la nuit devant l'hôpital et je suis là à la belle étoile. Il y a un hôpital Mabanga. Condition, il faut vivre les habits sur la bien-té. Mais ce que vous ne savez pas de moi, c'est que je suis capable de tricoter. Je peux même coudre des habits, vous savez. Il me manque seulement de moyens pour me prendre en charge. J'ai une demande à vous formuler. que des personnes de bonne volonté me viennent en aide et particulièrement, je lance un appel de détresse à la première dame, Maman Denise Niaqueiro. Je sais que c'est une femme au grand cœur. Mais je sollicite son appui en termes de formation. Merci, Maman. On dit que c'est un état de l'étoile. Je suis là à la même que je suis là à la même que je suis là à la même à la même que je suis là à la même de la santé. Merci, Maman. Merci, Maman. C'est-à-dire de la drépanocytose. Regardez. Mais scientifique pour la lutte contre l'anémie SS en République démocratique du Congo, pour une première, la société congolaise des drépanocytoses s'est réunie pendant trois jours en congrès aux cliniques universitaires de Kinshasa. Autour du thème, rompre les silences, c'est-à-dire parler de l'anémie SS sans tabou, médecins, paramédicaux, mouvements associatifs et les drépanocytaires venus de l'intérieur comme de l'extérieur de la République démocratique du Congo ont réfléchi. Pour promouvoir la recherche sur cette maladie et améliorer la prise en charge, a s'organisé par la société congolaise des drépanocytoses avec la POU et la fondation de Nizniakirotis et Kedi. Pour le professeur docteur Tite Mikobi, cette maladie génétique héréditaire peut être contrôlée si tous les moyens sont réunis. Nous sommes le deuxième pays le plus touché en Afrique, mais on ne sent pas que nous avons vraiment un problème de santé dans notre société. Tous les scientifiques devront être réunis autour d'une table pour exposer leurs résultats, ensuite pour élaborer des stratégies de recherche et même des stratégies de prise en charge. Ce premier congrès a été une réussite totale à la grande satisfaction des participants. C'est une réussite pour la société congolaise des drépanocytoses. Pour moi, moi-même, je suis venu de l'extérieur de la Belgique pour sensibiliser aussi sur ces entreprises. Nous remercions les organisateurs et nous remercions aussi d'après l'indicerie première dame qui a permis de faire ce congrès, c'est réalisé. Pour la quatrième édition, nous sommes informés pour la prise en charge de la grépanocytose. On a reçu des diplômes interuniversitaires en présence du recteur de l'université de Kinshasa, du professeur Dr. Jean-Marie Kayembe et du doyen de la faculté de médecine, du professeur Dr. Roisin Bumbe. Le territoire de Walika, la capitale mondiale de Colton, ne profite pas de sa richesse. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kaméry, a révélé cette problématique lors de l'investiture du gouvernement sous-minois. L'honorable Michel Motto a plaidé pour le désenclavement de ce territoire riche en minéraux inscrit dans le programme du gouvernement sous-minois. Images et commentaires. La capitale mondiale du Colton reflète l'image d'un village de moyen âge. Propos du président de l'Assemblée nationale et professeur Vital Kaméry à la cérémonie d'investiture avant de donner la parole à l'honorable Michel Motto qui a plaidé pour le désenclavement du territoire de Walika-Lé dans le programme du gouvernement sous-minois. Prenant la parole, l'élu de Walika-Lé a demandé au gouvernement d'inscrire expressement dans son programme de développement les déficits des sous en faveur de la population de Walika-Lé. Il s'agit entre autres de la réhabilitation des tronçons routiers des routes nationales numéro 2 et numéro 5 et une cinquantaine de kilomètres qui relient les provinces du nord Kivu, sud Kivu, Manima et Tchopo. Aussi de la réouverture de l'aéroport national de Walika-Lé avec un flux minimal de plus ou moins 100 vols par mois. Je suis heureux de voir que le gouvernement national prévoit parmi ses actions urgentes dans son axe stratégique 3.1.1, investissement dans les infrastructures de transport, la réouverture des tronçons routiers, Boukafro, Walika-Lé qui s'en allient sur la nationale 3. Dans les secteurs de la justice, je demande au gouvernement d'inclure expressement la réconstruction de la prison centrale de Walika-Lé, actuellement en état de délabrement très avancé, vestige de l'époque coloniale. Ces initiatives sont indispensables pour le développement et la sécurité de nos territoires. L'honorable Michel Motto plaide également pour la poursuite des projets de développement de 145 territoires dans les territoires de Walika-Lé, des infrastructures, de l'électricité, construction des écoles et centres de santé. Fin de ce journal magazine. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Restez branchés sur la RTNT.